Bonjour, je m'appelle William, je suis né le 10 septembre 1970, je suis marié depuis le 27 septembre 2003 avec une femme formidable qui fait tout mon bonheur, et je suis métallier-sérurier. Le but de cette vidéo est de raconter avec simplicité comment je suis devenu chrétien, comment j'ai découvert la foi. Donc c'était en 1992, le 11 janvier. Je raconterai cela plus en détail. Pourquoi témoigner ? Eh bien, déjà je témoigne de ce que j'ai vécu parce que c'est quelque chose de formidable que de découvrir la réalité de l'existence de Dieu, que de l'expérimenter. Donc c'est quelque chose que je veux partager parce que Dieu veut se révéler à tous les hommes. Mais tous les hommes ne veulent pas forcément entendre parler et puis il faut dire qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, avec toutes les religions, toutes les sectes, etc., l'image de Dieu est plutôt salie. Néanmoins, est-ce pour autant que Dieu n'existe pas et qu'il n'a pas son mot à dire ? Je crois que si. Et je l'ai expérimenté de manière individuelle, personnelle. Je développerai ça tout au long de ce témoignage. Et surtout, le fait de découvrir la foi en Dieu, en ce Dieu d'amour en lequel je crois, mais aussi de justice, c'est qu'il propose une espérance vivante, une espérance pour l'après. Parce que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, que nous soyons riches, pauvres, peu importe notre religion, nos croyances, notre niveau social, etc. Nous devrons tous, un jour ou l'autre, quitter ce monde. Et j'estime que ce passage par la mort est quelque chose de très important. C'est l'événement le plus important dans la vie de chaque être humain, la mort. Et on se rend compte qu'on ne s'y prépare pas, ou on essaie de se convaincre qu'il n'y a rien après la mort. Mais je me dis que c'est quand même un événement trop important pour prendre cela à la légère. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question, personnellement, individuellement, même de s'adresser directement à Dieu. C'est-à-dire que ça ne coûte rien, un jour dans sa vie, d'une manière très sincère, même si on n'est pas croyant, d'envisager la possibilité qu'il existe. Une prière, c'est tout simple, c'est de parler à Dieu. Je l'expliquerai plus tard, mais je l'ai moi-même vécu. C'est à un moment donné de s'adresser à lui, et de lui dire, écoute, voilà, j'ai plein de raisons de ne pas croire en toi, je ne crois pas en toi, mais je te laisse la possibilité, si jamais tu existes, de te révéler à moi. Si tu existes vraiment, fais-moi un clin d'œil, essaye de me convaincre, c'est pas que je ne veux pas croire en toi, mais je n'y arrive pas. Donc je pense que si on fait cette démarche-là, on peut être surpris. D'ailleurs, je connais moi-même une personne à qui j'avais témoigné de ma foi, et je lui avais raconté que j'ouvrivais des choses concrètes avec Dieu. Bon, la personne ne m'a écouté, je voyais bien dans son regard qu'elle se demandait ce qu'elle raconte celui-là. Je n'ai pas vu cette personne, je crois que c'était 15 jours plus tard. Elle vient me voir, elle me dit, c'était une jeune femme, elle me dit tout à fond, elle me dit, aïe William, elle me dit, c'est incroyable, c'est incroyable ce que j'ai vécu. Elle m'a été vraiment surpris, je lui ai dit, oui, dis-moi. Elle me dit, j'ai adressé une prière précise à Dieu, et il a répondu. Alors est-ce que par la suite, elle a suivi, a-t-elle continué dans cette démarche, je ne sais pas, puisqu'on s'est perdu de vue. Mais voilà, elle n'est pas la seule à avoir expérimenté cela une fois dans sa vie. Donc je crois que c'est là que va se faire la différence entre une religion, entre une croyance que l'on peut avoir et la réalité d'une foi vivante où Dieu a son mot à dire. Donc voilà, pourquoi témoigner ? Et d'ailleurs, le témoignage, j'avais à cœur de le mettre depuis longtemps en vidéo sur Internet, parce que c'est quand même un outil fantastique de pouvoir témoigner de sa foi à des milliers de personnes par le biais de l'Internet. Et je me suis heurté à des problèmes d'ordre dans le témoignage, par quoi, comment c'est, etc. Donc j'ai eu l'idée de créer mon témoignage sous la forme d'une interview. J'ai essayé d'imaginer les questions qu'on pourrait me poser si on m'interviewait. Et ça me permet d'avoir un fil conducteur et de pouvoir avancer pas à pas de manière précise, en essayant d'être le plus précis possible, sachant qu'un témoignage ne peut pas être parfait. Il y aura sûrement des éléments que j'oublierai de mentionner. Et puis j'essaie de bien voir mes propos afin qu'ils soient bien compris. Mais bon, vu que ce témoignage sera sur mon site Internet, s'il y a l'un ou l'autre point qui vous laisse, qui vous fait vous poser des questions, ou que vous voulez avoir des compléments d'informations ou plus de précisions, il suffira de me contacter via mon site Internet.